Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf Faire. Alors ce mardi 11 avril, direction l'Hippodrome de Vincennes en compagnie des trotteurs. C'est la seule réunion française réservée aux trotteurs qui aura lieu dans le temps bleu du trot. Ce sera une semi-nocturne qui nous attend avec la cinquième course du programme qui m'a intéressé tout particulièrement. Le prix d'Eurofea qui est prévu à 18h45. C'est une compétition pour des pouliches de 4 ans, on n'a pas gagné 65 000 euros. On a fait un lot assez intéressant, c'est vrai que c'est sans doute sportivement la plus belle épreuve de la réunion sur cette piste de Vincennes avec 12 pouliches qui seront au départ sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. On a affaire à des pouliches qui se sont souvent illustrées en région parisienne et c'est le cas de la concurrente que j'ai retenue, que j'ai sélectionnée pour vous. Ce sera le numéro 12, Duel Candlefac. C'est la plus riche de cette compétition, déjà vous le voyez à sa musique lorsqu'elle ne se montre pas fautive. Elle montre de belles choses et c'est vrai qu'elle sera déférée des 4 pieds. Elle est ultra bien engagée puisque c'est tout simplement la plus riche au départ. Début d'année irréprochable, bon meeting d'hiver. Voilà, elle vient de s'illustrer sur l'hippodrome d'Anguin en étant battue par Juvenia du Closet. Non, elle ne le retrouve pas sur cette course. Mais en tout cas, une pouliche qui est en forme, qui s'entend bien avec son partenaire Romain Hu, qui est dans sa catégorie. Elle battait par la Justicia Smart, qui est peut-être là par contre. Non, Justicia Glam, je me trompe encore une fois. En tout cas, c'est une pouliche de qualité comme je l'ai déjà dit. Une doucette sur un parcours de VT, c'est un excellent chrono. Elle a également de la tenue. Elle l'a prouvé en s'imposant avant CNN sur la grande piste 2008 en 1.146. C'est extra. Ça aussi, c'est un très bon chrono. Donc voilà, je pense vraiment qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Comme je l'ai dit, le parcours ne va pas lui poser de problème. Régularité, forme, dans sa catégorie, tout. Bref, en fait, elle renie tous les critères qui peuvent lui permettre d'intégrer le podium. Et si ça se passe bien même, pourquoi pas de s'imposer dans cette épreuve. Donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce mardi 11 avril, le 512, en réunion 4. J-Welk Andelfa, qui a joué de mon côté, un euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé du côté de la capelle ce dimanche. Avec une pouliche qui n'a pu faire l'arrivée, qui n'est seulement que cinquième. Elle n'a pas eu un très bon parcours. C'était une pensionnade de Marc Sassier, drivée par Benjamin Rochard, il me semble. Elle n'a pas eu le parcours de rêve. Mais bon, un petit peu déçu quand même. Que cinquième, en plus, elle a été favorite. Donc voilà, encore plus déçu de vous indiquer une favorite qui n'est pas à l'arrivée. C'est vraiment assez moyen. En tout cas, on va essayer de se rattraper très rapidement. Notamment avec ce 512 en réunion 4 Duel Candlefac, qui devrait notamment réaliser une grande performance. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un Jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501